Dites aussi, l'aile Saint-Nicolas vient donc de passer une grosse étape avec le choix par le conseil communal de l'acquéreur pour réhabiliter cet espace. Il y avait deux concurrents encore en lice et c'est finalement le verviettois Jean-Paul Godefroy associé à Serge Lejeune et au docteur Wallen qui n'a pas pu être présent sur place ce vendredi. Un projet qui a donc eu les faveurs de la majorité stave-le-tene et que Jean-Paul Godefroy compare même à celui de l'ancienne poste de vervier. Le vervier est un projet déjà assez monumental puisque c'est un bâtiment qui est classé. Ici on se retrouve à nouveau devant un bâtiment classé, donc on connaît quand même un peu les méandes du système pour faire aboutir le projet. Et ce projet-ci bien entendu doit être fait en parfaite symbiose avec les services de l'urbanisme de la commune et c'est ce qu'on espère faire, c'est faire notre projet avec eux, ça s'éclaire. C'est un projet ambitieux, de qualité, qui répond vraiment au cahier de charge qui avait été demandé. Donc le maintien d'une polyclinique, il va y avoir des logements pour des seniors, un co-working, un laboratoire d'analyse, non pas de prélèvement mais d'analyse. Ça va être un vecteur d'emploi entre 40 et 60 emplois. Donc c'est vraiment le projet qui a rencontré les suffrages du jury et de la CCATM qui représente une partie de la population. En émettant quelques remarques, donc là maintenant on va s'atteler au travail avec l'AWAP qui était présent dans le jury, la DGO4 qui était également présente dans le jury pour travailler sur maintenant le projet dans sa globalité. Le site propose un attrait indéniable en plein cœur de la cité des Blancs-Moussy mais pas question d'y faire n'importe quoi. La vente par la ville est conditionnelle avec des obligations imposées aux promoteurs comme conserver un espace médical, à savoir la polyclinique. Je dédie un petit peu ce projet à ma fille puisque ma fille a fait des études de médecine et c'est un projet que j'ai de longue date dans ma tête. Et puis on s'est retrouvé évidemment avec deux amis, c'est une complémentarité qu'on a avec Serge Le Jaune puisqu'on travaille dans la même étude de bâtiment. Le site emblématique de la polyclinique, dit aussi l'Aile Saint-Nicolas, vient donc de passer une grosse étape avec le choix par le conseil communal de l'acquéreur pour réhabiliter cet espace. Il y avait deux concurrents encore en lice et c'est finalement le verviettois Jean-Paul Godefroy associé à Serge Le Jaune et au docteur Wallen qui n'a pas pu être présent sur place ce vendredi. Un projet qui a donc eu les faveurs de la majorité stavellotaine et que Jean-Paul Godefroy compare même à celui de l'ancienne poste de vervier. Le vervier est un projet déjà assez monumental puisque c'est un bâtiment qui est classé. Ici on se retrouve à nouveau devant un bâtiment classé, donc on connaît quand même un peu l'éméante du système pour faire aboutir le projet. Et ce projet-ci bien entendu doit être fait en parfaite symbiose avec les services de l'urbanisme de la commune et c'est ce qu'on espère faire, c'est faire notre projet avec eux, ça s'éclaire. C'est un projet ambitieux, de qualité, qui répond vraiment au cahier de charge qui avait été demandé. Donc le maintien d'une polyclinique, il va y avoir des logements pour des seniors, un co-working, un laboratoire d'analyse, non pas de prélèvement mais d'analyse. Ça va être un vecteur d'emploi entre 40 et 60 emplois. Donc c'est vraiment le projet qui a rencontré les suffrages du jury et de la CCATM qui représente une partie de la population. En émettant quelques remarques, donc là maintenant on va s'atteler au travail avec la WAP qui était présente dans le jury, la DGO4 qui était également présente dans le jury, pour travailler sur maintenant le projet dans sa globalité. Le site propose un attrait indéniable en plein cœur de la cité des Blancs-Moussis mais pas question d'y faire n'importe quoi. La vente par la ville est conditionnelle avec des obligations imposées aux promoteurs comme conserver un espace médical, à savoir la polyclinique. Je dédie un petit peu ce projet à ma fille puisque ma fille a fait des études de médecine et c'est un projet que j'ai de longue date dans ma tête. Et puis on s'est retrouvé évidemment avec deux amis, c'est une complémentarité qu'on a avec Serge Lejeune puisqu'on travaille dans la même étude de bâtiment, des bâtiments renouvelables, etc. Donc ça c'est vraiment ce que je recherche. Christian Ouellen est un chirurgien que je connais depuis de longue date et on avait dit il faudrait qu'on fasse ça, il faudrait qu'on fasse ça. On voulait le faire, on avait là dans la tête de le faire ce projet, on ne savait pas qu'on allait le faire ici, on n'est pas imaginé. Et puis c'est vraiment un hasard qu'on est tombé ici et c'est vraiment un très chouette projet. Franchement on a vraiment l'envie de le réussir et je pense qu'après la Grand Poste ce sera mon deuxième bébé, enfin notre deuxième bébé puisque nous sommes trois partenaires. C'est construit autour de deux ailes de bâtiment avec un espace central qui est un espace d'accueil et de réception qui sera totalement transparent, ce qui fait que quand on va arriver dans la ville de ce tableau, directement on pourra apercevoir par transparence déjà l'abbaye. L'idée c'est de l'intégrer tout doucement dans le paysage au fur et à mesure qu'on pénètre dans la ville. Alors un deuxième élément c'est qu'on va utiliser des matériaux qui seront en rapport avec l'abbaye. On ne veut pas venir trancher complètement avec l'image historique du bâtiment. Un projet qui allie mixité avec le médical mais aussi le logement à la location en partie et des logements pour seniors également mais aussi des commerces et de l'horeca au rez-de-chaussée. On parle quand même d'un ensemble de plus de 7100 m² dont 1400 m² de bâtis dans la nouvelle formule et situé dans la zone de protection des vestiges de l'église abbatiale dans le centre ancien protégé. Des balises qui détermineront encore un petit peu plus la nouvelle affectation de cette aile Saint-Nicolas.